... Vous savez d'abord que les seuls deux candidats qui ont saisi la co-constitutionnelle au sujet des élections, c'est le président Fayoulou qui demandait le recontage, qui revendique la victoire jusqu'à ce jour. A l'instar d'Étienne Tissékédi, il a le droit de revendiquer la victoire et personne ne doit lui reprocher. Moi, à mon tour, j'ai été allé dire à la Cour que les élections étaient irrégulières, qu'il fallait les annuler et reprendre le processus avec une scénine nouvellement constituée, autrement constituée. Nous n'avons pas été écoutés. Figurez-vous que celui qui présidait la co-constitutionnelle au cours de cette audience, c'était le juge Noël Quilomba. Aujourd'hui, le juge Noël Quilomba est victime de ces irrégularités qui ont commencé à la Cour. Parce que c'est dans l'irrégularité que le juge Quilomba et son collègue Oboulou ont été remplacés à la Cour constitutionnelle. L'État des droits que prône notre Constitution, qui affirme d'ailleurs à l'article 1er, que la RDC est un État des droits, et que les institutions de la République, c'est-à-dire le Président de la République, le Parlement, le gouvernement et les causes et tribunaux, ont été organisées de manière à assurer l'instauration de l'État des droits. C'est pour ça que le Président de la République prête serment devant Dieu, devant la nation et devant la Cour constitutionnelle, et il jure de faire respecter la Constitution, de veiller à ce que tout le monde respecte la Constitution. Et s'il la viole intentionnellement, le Sénat et l'Assemblée nationale réunies en congrès ont le pouvoir de les mettre en accusation. J'ai été consulté comme avocat par les juges à la Cour constitutionnelle Noël Quilomba et Oboulou, Jean Oboulou, pour poser tous les actes de ma profession afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. J'ai écrit au Président de la République en lui disant qu'il n'a pas le pouvoir, du point de vue de la Constitution, au regard des dispositions de l'article 158 notamment de la Constitution, de remplacer ces juges-là. Les juges de la Cour sont les juges inamovibles. Pourquoi ? Pour être nommé juge à la Cour constitutionnelle, on l'est dans le groupe du Président de la République ou dans le groupe du Conseil supérieur de la Massachusetts ou alors dans le groupe du Parlement. C'est-à-dire quoi ? Le Président nomme trois juges sur sa propre initiative, le Conseil supérieur de la Massachusetts lui en propose trois et le Parlement réuni en congrès fait la même chose, il en propose trois, il les nomme. Ces juges-là ont un mandat de neuf ans. Ce mandat ne peut prendre fin que si l'un d'eux décède ou le mandat expire ou sinon ils démissionnent ou alors ils sont démissionnés. Le mandat peut aussi prendre fin à la suite du renouvellement de la Cour par tirage au sort. On n'est pas dans le cas d'espèce. Le tirage au sort aurait dû avoir lieu en 2018 mais il y a eu un décès, il y a eu deux démissions et donc on a nommé d'autres juges dont Ouboulou qui ont leur mandat qui coud pendant neuf ans. En 2021, l'un d'eux seulement va sortir par tirage au sort, l'autre va continuer. Et le Président n'est peu nommé qu'à ce moment-là, c'est-à-dire en 2021. En remplaçant les juges maintenant en violation de ses dispositions, il a intentionnellement violé la Constitution et il doit rapporter les deux ordonnances, celles qui nomment les juges qui remplacent mes clients et celles qui nomment mes clients à la Cour de cassation, étant donné qu'un juge à la Cour constitutionnelle ne peut pas être nommé à un emploi public pendant deux ans depuis la fin de son mandat. Alors, j'ai appris que mon frère, le Président Fayoulou, à son retour, a pris à cœur, comme la Bible l'a dit, qu'il faut défendre le droit, tu ne violeras aucun droit, tu suivras ponctuellement la justice. Je l'ai entendu dire publiquement qu'effectivement, puisqu'il y a eu violation d'intention de la Constitution, les Sénats et l'Assemblée nationale réunis en Congrès devraient faire leur travail. Alors, je suis venu les saluer, d'abord par amitié, mais surtout pour lui dire, ce que vous avez dit là, c'est juste, c'est ce que devrait faire tous les citoyens. C'est tous ceux qui ont vocation à diriger les pays, il faut défendre le droit à tout prix. Dieu a dit à Moïse, tu veux rester dans les pays ? Moïse était roi. Le premier roi d'Israël en vérité, c'est Moïse. Tu veux rester dans les pays ? Tu veux garder le pouvoir ? Ne viole aucun droit. Tu suivras ponctuellement la justice. Que le président Fayoulou ait pris à cœur de dire ça au sujet de cette violation grave contre les juges dont je suis le conseil, m'a déterminé à venir rendre visite aujourd'hui. Il a pris maître Théodore Ngoï pour cette action, cette initiative. Et il a toujours pris à cœur cet aspect de l'état des droits. Et c'est comme ça qu'il est allé à la Cour constitutionnelle pour contester les résultats. Et toute personne est prise de justice, de vérité, ne peut faire que ce que maître Théodore Ngoï a fait et est en train de faire. Nous disons ici, nous voulons construire un tas de droits. Ce n'est pas un mot qu'on lance en vain. Il faut que les actes suivent. Monsieur Tshiseki dit, il le sait. Il n'est pas légitime. Non seulement il est illégitime, maintenant il pose des actes en violation intentionnelle de la constitution. On ne peut pas laisser passer cet aspect des choses. Et c'est pour cela que je soutiens totalement l'action du maître Théodore Ngoï. Et je dis à la population, je dis à tout le monde. Monsieur Tshiseki dit, Oh, un risque énorme. Donc il doit être traité de haute trahison. Voilà ce que nous disons. Et on ne peut pas prendre à chaque fois pour les Congos des demi-méjures. On ne peut pas à chaque fois pour les Congos accepter des choses inacceptables. Ce n'est pas parce que ces juges-là, mon co-éditeur, que je dois soutenir la violation intentionnelle de la constitution. Non. Nous sommes des hommes ici au Congo et des femmes, qui sont des hommes et des femmes de principe et de valeur. Le respect de la constitution est sacré. Et monsieur Tshiseki dit, il doit respecter la constitution. Et nutrition, lorsque la constitution est en train de quartier, Nana Jisnovics venu de la partie à ses yeux Allons-y aux deux musclés Les bandes libres J'ai pas de feu à jouir J'ai pas d'amour A cause de ménage Les enfants Les enfants Les enfants Les enfants Je n'ai pas de ménage Je n'ai pas d'air J'ai pas d'air J'ai pas d'air J'ai pas d'air Je suis un maire le reste, ce serait quoi C'est quoi, j'ai encore fait Je suis là en tant que temps Mais je lui ai déjà dit et il faut se promener Dans son oeuvre Il y a d'autres Quand on est en tant que églises Elles sont assez faciles Apparemment sur Facebook Whatsapp Il y en a beaucoup de sites Ceux que vous voulez Avoir sur les produits C'est ce qu'il y a De partout dans le monde Je suis là www.disnoveeth.com Associez à la paix contributive, Tobin Rabiso Awana, plus 44, 74, 24, 025, 737. N'abouane l'isoussou, plus 44, 74, 24, 025, 737. Par là-bas. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501